Salut les maîtres zen ! Aujourd'hui je suis là avec une experte parce qu'on va parler d'un outil qui est très souvent mal compris et mal utilisé, c'est le harnais. En effet, ces dernières années, il y a eu pas mal de modes autour du harnais. On voit bien que les gens utilisent de plus souvent un harnais pour leur chien plutôt qu'un collier, ce qui est une bonne chose. On parlera des avantages entre le harnais et le collier un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais comment choisir son harnais ? Car tous les harnais sont différents, tous les harnais ne se valent pas, chaque chien a aussi une morphologie différente. Et c'est pourquoi j'ai fait venir aujourd'hui Aurore Brelot. Bonjour à tous, je suis Aurore, ostéopathe pour chiens, spécialisée dans le mouvement, la posture et la structure. Aujourd'hui, on va utiliser ces connaissances pour définir comment choisir le meilleur harnais. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous parler de trois choses. On va d'abord se concentrer sur pourquoi le harnais et non pas le collier. Ensuite, comment bien choisir mon harnais. Et ensuite, on va parler aussi des harnais éducatifs ou antitraction et voir ce qu'on en pense. Ok ? C'est parti ! Alors Aurore, dis-moi, pourquoi est-ce que c'est tellement important d'utiliser un harnais et non pas un collier ? Bah tout simplement parce que le collier repose sur des tissus mous et déformables comme la trachée, l'œsophage. Et donc quand on va appliquer des tensions sur la laisse, même des microtensions, il peut y avoir des déformations, des douleurs. Au-delà de l'aspect santé, c'est aussi pour la sécurité qu'on préfère mettre un harnais qu'un collier. Premièrement, certains chiens arrivent très facilement à sortir leur tête du collier, ce qui pose problème évidemment. Ensuite, quand on a son chien, par exemple, attaché quelque part, moi ça m'est déjà arrivé qu'il tombe du pont. Et en fait, heureusement que mon chien était attaché au harnais parce que du coup, j'ai pu rapidement le remonter. Et s'il avait été attaché au collier, je ne sais pas ce qui serait passé. Ensuite, en cas de problème, si par exemple il y a des chiens qui commencent à se battre ou n'importe quoi, c'est plus facile et moins désagréable ou dangereux pour le chien de l'attraper au harnais. Et enfin, pour les chiens réactifs, si à chaque fois qu'ils voient un chien, il y a une tension sur la laisse parce qu'ils vont pour aboyer et que ça fait une tension sur le collier et que ça leur fait mal, ça va juste les rendre plus réactifs. Si jamais votre chien arrive à se sortir du harnais, parce que certains chiens y arrivent, il existe des harnais avec une troisième sangle ventrale, là où le ventre est plus fin. Et du coup, il ne peut plus du tout se sortir du harnais dans certains cas. Parce que même en ville, avec la route, etc., si on a un chien craintif qui essaye de se débattre, ça peut finir par quelque chose de dangereux. Il existe une grande légende urbaine, les gens pensent que le harnais apprend au chien à tirer en laisse. Mais ce n'est pas du tout vrai, d'accord ? Il existe plein de chiens qui tirent en laisse au collier et plein de chiens qui savent marcher en laisse au harnais. Ce n'est pas l'outil qui fait que le chien va tirer ou pas tirer, c'est la méthode dont on leur apprend. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir la vidéo sur la marche en laisse si votre chien tire en laisse. Néanmoins, la seule différence qu'il y a, c'est que le collier, comme l'a dit Aurore, appuie sur la trachée. Donc, ça crée une gêne au niveau du cou et de la respiration du chien. Donc, certains chiens plus sensibles que d'autres vont peut-être se retenir de tirer et de mettre une tension sur le collier parce que ça va créer une gêne. Ok, alors maintenant, j'ai bien compris pourquoi le harnais, c'est préférable au collier. Mais du coup, comment choisir mon harnais ? Quel type de harnais est-ce que tu vas me conseiller ? Pour choisir le meilleur harnais pour son chien, ce qui est important de comprendre, c'est comment le chien bouge. Quand le chien, il avance sa patte ou qu'il la recule, il va y avoir un grand mouvement d'amplitude au niveau de toute la structure du membre, au niveau de l'homoplate et de l'humérus. Premier type de harnais, les harnais norvégiens. Les harnais norvégiens, ils se distinguent facilement grâce à leur lanière qui passe devant le thorax du chien. La lanière à l'avant du chien va bloquer le mouvement de l'épaule et du bras. Donc, d'un point de vue mobilité, ce n'est pas idéal. Par contre, comme ils entravent le mouvement du chien, on les retrouve souvent comme harnais antitraction. Le deuxième type de harnais qu'on va retrouver, c'est les harnais en Y. Le harnais en Y, il porte bien son nom parce que sur le poitrail du chien, il dessine un Y. L'avantage du harnais en Y, c'est que lorsque le chien va mobiliser sa patte, l'épaule va pouvoir bouger d'avant en arrière sans rencontrer de restrictions. Donc, si on compare avec le harnais précédent, on voit bien ici que la mobilité de l'épaule va être gênée par la barre à l'avant du thorax. Le harnais norvégien, comme le collier, entrave le mouvement du chien, provoque une gêne physique. Donc, dans certains cas, ça peut provoquer un chien qui va ne pas tirer en laisse, qui va rester vers nous de par cette gêne. Dans l'idéal, nous préférons plutôt apprendre au chien à rester vers nous grâce à l'éducation positive, quel que soit le type de harnais qu'il porte. Du coup, on a bien compris maintenant que le harnais en Y est préférable au harnais norvégien, mais tous les harnais en Y ne se ressemblent pas. J'en ai vu plein de différents modèles dans le magasin. Comment choisir ? Il y a quatre points à observer quand on veut choisir un harnais ajusté à la morphologie de son chien. Le premier point, c'est au niveau du sternum. Le sternum, c'est ce petit os ici, que vous sentez là, sur le poitrail de votre chien, et le harnais, il doit venir se poser dessus. Ni en haut de la pointe du sternum, ni en bas. Vraiment venir prendre appui sur le sternum. Le deuxième point, c'est au niveau de l'aisselle. Vous devez pouvoir poser deux à trois travers de doigt, selon la taille de votre chien, pour éviter que la lanière, si elle est trop proche, ne crée du frottement lorsque le membre bouge. Le troisième point, ça concerne la base de l'encolure. Ici, les sangles doivent venir se croiser en avant de l'épaule pour ne pas entraver son mouvement. Parfois, on a des sangles qui viennent se croiser vraiment sur le dos du chien, et du coup, le mouvement de l'épaule va être entravé par le positionnement. Le quatrième point, il va s'agir de partir de la pointe du sternum qu'on a palpé tout à l'heure, et de le suivre jusque sous le ventre du chien, là où il se termine. Afin de s'assurer que la lanière ventrale s'appuie sur la fin de l'os. Elle ne doit pas se prolonger au-delà pour protéger les organes vitaux. Trois erreurs à éviter. Première chose, c'est d'avoir un harnais trop rigide. Si j'ai un harnais trop rigide, je vais créer différents points de tension sur le dos de mon chien. Donc, une astuce pour savoir si mon harnais est suffisamment souple, ça va être d'essayer de l'essorer. Plus facilement je l'essore, mieux le harnais ira pour le dos de mon chien. La deuxième erreur, c'est d'avoir des sangles trop fines, qui vont venir cisailler le chien, ou trop épaisse, et qui vont venir entraver de nouveau la mobilité. La troisième erreur, ça va être d'utiliser un harnais où il faut enfiler la patte. Beaucoup de risques de tordre la patte, de la sortir de l'axe, de faire mal au chien, et aussi pour les chiens qui sont sensibles et qui vont avoir de la peine à tolérer, on préfère éviter. En résumé, on va chercher un harnais qui corresponde le mieux possible à nos quatre points, et qui soit un alliage entre confort et souplesse. L'idéal, pour les morphologies très spécifiques, serait de faire faire un harnais sur mesure. Nous allons voir maintenant trois astuces d'éducateur canin. La première astuce, c'est que dans certains cas, ça peut être pratique d'avoir une boucle à l'avant. Soit sur un harnais norvégien, soit sur un harnais en Y, je vous montre juste après. Pourquoi la boucle à l'avant ? Certains chiens peuvent être très puissants, et si par exemple ils sont réactifs, ils sont grands, ou par exemple qu'ils peuvent partir sur un chat, quelque chose, avoir un mouvement très soudain, ça peut être pas mal de l'attacher à l'avant, parce que du coup, je vais pouvoir tourner facilement mon chien vers moi, il va pouvoir se reconcentrer sur moi, et du coup, je peux vraiment facilement le tourner vers moi, grâce à la boucle à l'avant. On peut aussi avoir la boucle à l'avant sur le harnais en Y. Donc certains harnais en Y ont aussi une boucle à l'avant. Il y a un petit peu moins de contrôle, parce que ça bouge un petit peu plus que sur le harnais norvégien, mais ça peut aussi aider, dans certains cas, pareil pour un chien qui est un petit peu réactif ou quelque chose, ça peut aider à tourner mon chien vers moi. Deuxième astuce, ça peut être pas mal d'avoir un harnais avec une poignée. Des fois, elle est inclue sur le harnais, sinon on peut aussi rajouter une poignée mobile si votre harnais n'a pas de poignée. Ça peut être pratique si on veut attraper le chien d'un coup pour un croisement, ou qu'il y a un problème, ou quoi que ce soit, pour tenir son chien sans avoir besoin de remettre la laisse. C'est une astuce. Troisième astuce, plutôt que d'enfiler le harnais par la tête, et aussi quand on l'enlève, ce qui peut gêner le chien au niveau des oreilles, et aussi certains chiens ne supportent pas ça, et ils se sentent très oppressés, il existe des harnais qui s'ouvrent à l'avant, et du coup, c'est beaucoup plus pratique, parce qu'on n'embête pas la tête et les oreilles du chien, et on le met d'abord comme un collier. Dernière petite astuce, certains harnais en Y ont la possibilité de régler la sangle du cou, et pas uniquement la sangle ventrale, ce qui peut être pas mal soit si vous avez un chiot qui est en train de grandir, soit si votre chien est entre deux tailles, parce que comme ça, vous pouvez avoir quelque chose de plus précis. Mais Aurore, est-ce que je peux faire de la traction avec mon harnais de balade ? Parce que moi, j'adore faire du canicross. Eh bien non Laetitia, tu ne peux pas utiliser ton harnais de balade pour faire de la traction, et je vais t'expliquer pourquoi. On ne peut pas utiliser le harnais de balade pour faire de la traction, parce que le harnais de balade, il est plus court, et donc il répartit moins bien les forces sur le squelette du chien. Donc pour protéger le dos de son animal et ses articulations, on va privilégier un harnais qui englobe toute la structure du chien. Merci beaucoup Aurore pour ces bons conseils. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous savez mieux comment choisir le harnais de votre chien. Si vous cherchez plus d'astuces d'éducation canine positive, rendez-vous sur notre blog en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada